Salut à tous et bienvenue dans les chroniques audio des réfracteurs, je suis Spike pour vous accompagner comme d'habitude et on poursuit ensemble notre mois spécial Paul Schrader qu'on a initié il y a à peine quelques jours. Pour m'accompagner aujourd'hui et celui qui m'accompagnera d'ailleurs pour la plupart des podcasts que vous entendrez pendant tout ce mois, j'ai une voix de plus à mes côtés, Gré Pijon, comment ça va Gré ? Salut Spike, ça va très bien et merci beaucoup pour l'invitation et pour ce mois Paul Schrader, un réalisateur que j'aime vraiment beaucoup. C'est moi qui te remercie parce que tu t'es vraiment beaucoup investi et t'as vu vraiment une énorme partie de sa filmographie, je te remercie beaucoup pour tout le travail que t'as donné, c'est un plaisir de partager ça avec toi. Alors Gré, je sais que tu es trop humble pour faire ta pub mais moi je suis trop fan pour le passer sous silence, on va rapidement évoquer le fait qu'on peut te retrouver deux fois par mois, si je dis pas de bêtises, dans Comic Sphere en compagnie de Spades à qui on adresse un grand bonjour. Ouais merci beaucoup, deux fois par mois c'est quand on est motivé, c'est-à-dire plus depuis longtemps, donc on est beaucoup plus irréguliers que ça, mais c'est l'idée en tout cas. C'est toujours un plaisir de vous entendre en tout cas et puis je me gênerai pas pour faire des saluts à Spades pendant tout le mois quand on va se retrouver du coup. Ensemble aujourd'hui on a choisi de parler de Blue Collar et Blue Collar il est un peu spécial dans la filmographie de Paul Schrader parce que c'est sa première réalisation, un film qui date de 1978 et dans lequel on va retrouver Richard Pryor dans le rôle de Zeke, Harvey Kettel dans le rôle de Jerry et Yafet Koto dans le rôle de Smokey. Mais avant qu'on s'attarde sur le pitch, je crois que t'avais un peu de contexte que tu voulais nous planter pour nous présenter le film. Alors ouais, parce qu'à la vision du film, j'ai trouvé une citation de Jay Gould, alors je sais pas si tu sais qui c'est Jay Gould, c'est un peu le Bernard Tapie américain du 19ème siècle, c'est un peu un salopard et son grand truc c'était d'investir dans les compagnies ferroviaires entre autres et c'est lui qui a inventé le Black Friday. Alors le Black Friday avant d'être ce mouvement de consommation de masse qu'on a chaque fin novembre, c'était le vendredi noir du 24 septembre 1879, il avait spéculé sur l'or et qui avait ruiné des milliers d'américains et il y a eu un nombre de suicides incroyables et tout ça à cause de lui. Et il avait eu cette citation, je peux embaucher la moitié de la classe ouvrière pour tuer l'autre moitié. Et je pense que cette citation décrit extrêmement bien ce qu'est le film Blue Collar. Je te rejoins parfaitement, c'est vrai que cette notion un peu de la classe ouvrière qui va se détruire par elle-même et par les démons qui planent sur elle et par ceux qu'on fait planer sur elle surtout. Et en plus de cette belle citation qui illustre bien le film, tu avais aussi quelques infos sur la genèse du scénario et comment Paul Schrader et son frère Léonard, puisqu'ils collaborent encore une fois de plus sur ce film, ont trouvé l'idée de s'intéresser à la classe ouvrière. En fait, Paul Schrader, il a eu beaucoup de succès en tant que scénariste. Tu en as parlé déjà dans des articles et dans tes podcasts et il voulait absolument passer la réalisation, mais il était à court d'idées, il ne savait pas trop quoi raconter. Et c'est son frère qui lui a trouvé le sujet de son premier film. En fait, il est tombé par hasard sur une grève d'ouvriers de l'automobile. Il a été surpris de constater que les ouvriers ne protestaient pas contre leur patron, mais directement contre leur syndicat, qu'ils estimaient être encore plus véreux et inaptes à les défendre. Et Léonard s'est dit que c'était un sujet extraordinaire pour un film et il l'a proposé à Paul. Et en plus, tous les deux, ils viennent du Michigan, qui est l'état phare de la construction des voitures aux Etats-Unis. Donc, leur sujet était tout trouvé. Fallait faire un film sur les syndicats dans une usine de construction de voitures. Et oui, tu fais bien de nous préciser que le Michigan, et on pense notamment à Détroit, a été marqué par l'industrie automobile tout particulièrement et que ça fait partie de la culture de cet état des Etats-Unis. Et c'est peut-être désormais le moment justement de poser le pitch et de rentrer dans le vif du sujet, de savoir de quoi on parle avec Blue Collar. Donc, c'est moi qui vais me livrer à l'exercice un peu sans filet. Blue Collar, je dirais que c'est l'histoire de trois ouvriers, trois amis, Zeke, Jerry et Smokey, qui ont pour très commun de travailler dans une usine automobile, donc, et d'être un petit peu malmenés par leurs conditions de travail. Malheureusement, ils ne trouvent pas vraiment de réconfort auprès de leur syndicat qui ne va pas franchement les défendre, et ça va être l'axe principal du film. Et ils vont décider, tous les trois, à l'initiative de Zeke, de braquer tout simplement leur syndicat pour ramasser quelques billets qui leur serviraient tout simplement à éponger leur dette. Malheureusement, tout ne va pas se passer comme prévu, et on va vite basculer dans un récit, et c'est peut-être aussi le moment de vous prévenir qu'on va peut-être un peu spoiler le film dans ce podcast. On est un peu obligé pour traiter en entier de toute la complexité du film. On va basculer dans une logique un peu plus de thriller, où on va se mettre à craindre pour la vie des protagonistes, tout simplement, et où on va voir comment le patronat va réussir à les corrompre. Voilà comment je résumerai le film. Je pense que tu me suis là-dessus, Grépigeon ? Ah oui, excellent résumé. Pas facile, parce que le film est très riche et aborde beaucoup de thèmes, et on passe de la franche comédie, comme tu l'as dit, au thriller vraiment glaçant. Alors on a un trio qui est mis devant la caméra, mais c'est vraiment l'individu, l'ouvrier en lui-même, qui constitue réellement le socle du scénario. Et avant de se pencher sur ces trois individualités, ces trois degrés différents que nous offre Paul Schrader, j'aimerais qu'on fasse un petit point sur le casting, et je crois que là tu as mené quelques petites recherches. Oui, le casting n'est pas anodin, parce qu'on a trois acteurs principaux, et deux d'entre eux sont noirs, ce qui n'est pas commun à l'époque, ce qu'il n'est toujours pas d'ailleurs, quand on réfléchit aujourd'hui. Donc les deux acteurs noirs en question sont Japheth Cotto, qui a 39 ans à l'époque du tournage du film. Ils sont tous à peu près au même niveau, ces trois acteurs. Ce ne sont pas des grandes stars, mais ce sont des acteurs un peu connus quand même. Japheth Cotto, c'est une star de la Blacksploitation, et surtout il a été le méchant dans un James Bond, un vivre et laisser mourir. Donc ce n'est pas quelqu'un d'inconnu. Et un an après Blue Collar, tout le monde se rappellera de lui pour son interprétation dans le film Alien. Bien sûr. Le deuxième acteur noir du film, c'est Richard Pryor, c'est la star du film en fait. Je pense que nos auditeurs ne le connaissent pas, peut-être pas forcément, mais en tout cas aux Etats-Unis dans les années 70, Richard Pryor c'est une vraie star du stand-up, c'est un vrai comique, c'est un comique américain, pardon, qui a gagné deux ans avant, deux années de suite, pardon, en 1975, en 1976, le Grammy du meilleur album de comédie. C'est un comédien un petit peu, comme on pourrait le comparer à Dave Chappelle de nos jours, très engagé pour la cause noire aux Etats-Unis, tant et si bien que son succès lui a donné un show à la télévision américaine qui a été annulé très rapidement parce qu'il allait beaucoup trop loin, et ce n'était pas possible pour une chaîne de grande antenne de diffuser les messages qui passaient. Par contre c'était vraiment la star du film, c'est lui d'ailleurs qui a son visage sur l'affiche du film. Et le troisième acteur, qui est peut-être le plus connu pour nous aujourd'hui, c'est Harvey Keitel, qui a le même âge que les deux autres, ils ont juste avant 40 ans, et lui, ce n'est pas encore une star, il est sur le point de le devenir, il a surtout deux grands films à son actif, il a fait Mean Street avec Martin Scorsese, bien sûr, et puis il a fait Les Duellistes juste avant de faire Blue Color avec Ridley Scott, qui est son premier vrai grand rôle en fait. Et on l'avait tout de même aperçu dans Taxi Driver. Ouais, un tout petit rôle. Un tout petit rôle, mais pour lesquels, juste pour faire le clin d'œil, on retrouvait Paul Schroeder au scénario déjà, mais c'est vrai que son rôle est assez minime, tu as raison de le préciser. C'est en fait un peu le début du premier âge d'or d'Harvey Keitel, avant qu'il revienne bien plus tard avec les films de Tarantino et qu'on le redécouvre. C'est vraiment son premier âge d'or, je dirais, effectivement. Alors, ces trois personnalités, elles vont avoir beaucoup de mal à cohabiter sur le plateau. Ça ne se voit pas à l'écran, on reviendra là-dessus plus tard, mais le tournage va être l'occasion de tous les excès et notamment en ce qui concerne Richard Prior. Alors, avant quand même de détailler l'attitude du plus exubérant du trio, dira-t-on, on a quand même retrouvé une citation de Paul Schroeder qui dit qu'en fait, il a engagé trois taureaux et qu'il aura demandé à tous les trois de rentrer dans un magasin de porcelaine et qu'il leur a promis à chacun qu'il serait le rôle principal du film. Ce qui n'est pas tout à fait faux, parce qu'ils ont chacun... on peut considérer que chacun d'entre eux est le personnage principal en fonction de l'affinité qu'on peut avoir avec l'un ou l'autre. Ils ont des personnalités très différentes, très diverses, et moi, j'ai mon préféré dans le film, mais ça change au cours de l'histoire. C'est vraiment très bien mené, les trois personnages sont exactement au même niveau. Absolument, je trouve l'équilibre du film très juste. On se prend de compassion parfois pour certains personnages et parfois pour d'autres. Alors, moi aussi, je finis avec mon petit chouchou, mais je pense que j'ai quand même admis la trajectoire des trois dans ce qu'elle avait parfois de plus pathétique et parfois de plus extraordinaire. N'empêche que les trois acteurs, quand ils vont découvrir qu'ils n'ont pas un rôle principal des clercs, mais qu'ils doivent partager l'affiche, ça va vraiment créer des tensions. Harvey Kettel va penser qu'il est simplement le faire-valoir de Richard Pryor. Richard Pryor, lui, va considérer qu'il est juste le copain de couleur de Harvey Kettel et Yafet Koto, lui, va carrément considérer qu'il n'est là que pour servir de passe-plat aux deux autres. Alors, il va même y avoir des bagarres sur le plateau et on va parler d'échanges de coups entre Richard Pryor et Harvey Kettel et de chaises qui vont voler un peu partout durant le tournage. Des tensions qui vont arriver à tel paroxysme que Paul Schrader va arriver à un véritable burn-out quand Richard Pryor, qui était apparemment sous l'emprise de la drogue, a sorti une arme et l'a braqué sur lui carrément. En fait, Richard Pryor, il ne supportait pas qu'on lui demande de faire plus de trois prises d'une même scène. Et c'est un problème, d'ailleurs, je pense que tu en reparleras quand tu parleras du film Hardcore, où Paul Schrader a rencontré avec George C. Scott à l'époque. Ce sont des acteurs qui sont dans l'instant. Ils improvisent énormément et ils ont besoin que ce soit frais. Alors, une scène qui est retravaillée, 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 au bout d'un moment, ils ne peuvent plus. Et Richard Pryor, qui prenait énormément de cocaïne au moment du tournage de Blue Collar, il n'était pas très engageant avec Schrader. En plus, on le rappelle, c'était sa première réalisation. Donc, il découvrait le fait de diriger des acteurs. Oui, il y avait probablement un peu d'appréhension de la part de Paul Schrader à se retrouver face à la star qui était Richard Pryor à l'époque. Ça ne fait aucun doute. Il y a une autre anecdote qui concerne Harvey Keitel. Je ne sais pas si tu es au courant de celle-ci, mais il a quitté le tournage. Il est allé jusqu'à l'aéroport avant de changer d'avis. Oui, absolument. Je l'ai lu aussi. C'est vrai qu'il y a vraiment une collection d'anecdotes autour de ce tournage qui a l'air d'avoir été une galère. J'ai envie de dire une galère magnifique, en fait. Ça donne une aura à ces tournages-là incroyables. C'est incroyable quand tu y penses et quand tu vois la magie à l'écran. Parce que ce sont des trois personnages qui sont à l'écran amis, mais vraiment amis à la mort. Ils sont vraiment copains comme cochons, j'allais dire. Alors que dès que la prise s'arrêtait, c'était pour s'insulter. Ce qui est magnifique aussi, c'est quand tu nous as parlé du talent d'improvisation de Richard Pryor. En fait, on ne se doute pas forcément que le nombre de prises était restreinte. Mais en tout cas, on voit une énergie débordante à l'écran. On comprend qu'au bout de trois prises, en fait, il était complètement vidé tellement qu'il déploie de l'énergie dans la moindre phrase qu'il va sortir. Alors tu as raison de nous rappeler que ce trio, il est vraiment uni. Et c'est vraiment, je trouve, ce qui va faire le sel de Blue Color. Ça n'est pas un film qui va nous représenter la place du monde ouvrier dans la société. C'est un film qui va nous mettre à la place du monde ouvrier. On se retrouve, nous aussi, frère d'armes de ces trois potes qui sont unis jusqu'à la mort. Tu l'as très bien dit. Et ils sont unis au-delà de la couleur de la peau. Tu l'as dit, ce n'était pas commun pour l'époque d'associer forcément un casting avec deux noirs en tête d'affiche et un seul homme blanc. Tant et si bien que quand Paul Schrader est allé démarcher pour son film, beaucoup de décisionnaires l'ont reçu en lui disant deux noirs et un blanc. Vous ne voulez pas plutôt dire deux blancs et un noir. Ça montre un petit peu la frilosité qu'il y a à l'époque dans le monde du cinéma. Et Paul Schrader va même plus loin parce qu'on a mentionné l'énorme amitié qui unit les trois personnages. Les trois amis vont se retrouver dans une scène carrément orgiaque. Et tant et si bien que le personnage de Harvey Kettel va être filmé en train de faire un cunnilingus à un personnage noir. C'est impensable à l'époque. Paul Schrader, évidemment c'est le sale gosse qu'il est, sait très bien ce qu'il fait quand il tourne cette scène. Et ça montre à quel point en fait les trois ouvriers sont des ouvriers, mais ce ne sont pas deux ouvriers noirs et un ouvrier blanc, ce sont avant tout trois ouvriers au même niveau. Je me suis quand même posé la question de qu'est-ce qu'il est différencié. Et je pense avoir mis le doigt sur quelque chose qui m'a un peu perturbé. Enfin je ne dirais pas perturbé, mais en tout cas une nuance que Paul Schrader apporte à son film, c'est que les personnages de Zeke et Jerry ont une famille et qui sont un peu enchaînés, j'ai un peu de mal avec ce mot, mais admettons qu'ils sont un peu enchaînés à leurs devoirs familiaux. Par exemple Jerry, au moment de s'en aller pour cette scène orgiaque, il promet à sa femme de revenir le lendemain matin pour assister à la messe avec elle. Et il trouve d'ailleurs un prétexte fallacieux pour s'échapper. Tandis que Smokey, lui, il est indépendant. Et quand on réfléchit bien à l'intégralité du film, finalement la seule personne du trio qui n'avait pas réellement besoin de faire ce casse pour des raisons précises, c'est Smokey. Il n'est pas vraiment dans la même détresse financière que peuvent l'être Zeke et Jerry. On a l'impression peut-être, et d'ailleurs Paul Schrader va le montrer à l'écran dans une scène où les familles de Zeke et Jerry sont mélangées pour une partie de bullying, on a l'impression que ce sont surtout ces deux personnages-là qui vont être théorisés jusqu'au bout. Alors Grèce, j'aimerais qu'on s'arrête ensemble une seconde sur comment Paul Schrader nous fait adhérer à l'unité de ce trio. J'ai eu l'impression pour ma part, et c'est une constante du film, presque jusqu'au bout, peut-être pas jusqu'à la fin parce que le dernier acte est plus dramatique, on l'a dit, mais au moins pendant les deux tiers du film que Blue Color est tout simplement une comédie. Ah mais on se fend la poire, il n'y a pas d'autre mot. Et on rigole avec les personnages, on rigole de certains personnages parce qu'il y a des scènes qui sont drôles, même si elles sont tragiques en fait. Si on les prend au premier degré, ce sont des scènes clairement tragiques. Je pense notamment à la scène, c'est un gag récurrent dans le film, où un des ouvriers veut absolument aller au distributeur récupérer une boisson. Et à chaque fois, le distributeur, lui, mange sa pièce et il n'a jamais sa boisson. Jusqu'au moment où cet ouvrier pète un plomb et décide de prendre un chariot élévateur pour aller carrément défoncer la machine qui refuse de lui donner sa boisson. Elle est hilarante la scène quand elle arrive, pourtant elle est tragique parce qu'elle montre à quel point rien ne fonctionne dans cette usine, en tout cas rien qui puisse donner le moindre réconfort à ses ouvriers. C'est un des thèmes récurrents d'ailleurs de l'histoire. Je trouve aussi, j'ai l'impression que c'est peut-être dans cette espèce de ton semi-humoristique, semi-dramatique, qu'on commence à cerner un peu ce qui va faire le style de Paul Schrader par la suite. On a l'impression, quand on voit ces films récents, qu'ils se passent d'une partie dans le monde concret, mais aussi dans une certaine symbolique très assumée. Et Blue Collar, il est une espèce de manifeste imparfait, certes à ce moment-là, mais de ce que sera le ton de Paul Schrader pendant la suite de sa carrière. On trouve déjà ce qui va en faire le parfum, la saveur. Le film est très réaliste, très brut, mais il est aussi très amèrement ironique. Et c'est cette ironie, cette amertume qui va tuer l'amitié qui a, les liens qu'il y a entre les travailleurs. Et c'est l'entreprise qui les tue en fait. C'est une espèce de roue sans fin qui les broie, qui les broie et qui ne cesse de tourner jusqu'à ce qu'ils plient. Et donc l'humour ne suffit plus au bout d'un moment. Et l'ouvrier doit s'écraser face à pleurs de ce qu'il y a au-dessus de lui. Et il ne va retrouver aucun réconfort, que ce soit du côté de l'entreprise, ça on peut s'y attendre, du côté du gouvernement ou alors même carrément du côté du syndicat qui est là pour le défendre. Et encore une fois, c'est le thème principal du film, mais le syndicat ne fait rien pour les aider. Et pourtant, il y a des scènes, encore une fois, hilarantes autour de ce syndicat. C'est vraiment en des bras cassés. Il a rendu ta raison, mais je crois que pour une de ces scènes, d'ailleurs, on en parlait en off, tu as eu un ressenti, une fois de plus, un peu mi-figue, mi-raisin, à la fois un peu humoristique parce que tu as saisi ce que la scène avait de drôle. Mais en même temps, toi, tu m'as dit que tu avais été plutôt révolté. Je pense à cette scène où Richard Pryor va voir le chef de son syndicat pour lui expliquer son problème de casier. Vous voyez qu'une fois de plus, les aspirations des héros sont vraiment terre à terre. Et ce patron de syndicat va faire semblant de décrocher son téléphone, d'appeler le délégué syndical du personnage de Richard Pryor et de résoudre son problème alors qu'en fait, il ne va rien foutre du tout et il va parler dans le vide. Tu as eu un ressenti mitigé là-dessus. C'est peut-être là-dedans aussi qu'on sert le mieux le ton de Paul Schrader dans le film. La scène est ouvertement drôle. Elle est faite pour être drôle, mais elle est tellement cynique. Et à ce moment du film, je suis déjà en empathie avec la détresse du personnage que je ne peux plus la trouver drôle en fait. Je suis trop attaché au personnage et à ses difficultés. Il ne demande pas grand-chose pour se sentir un petit peu mieux et même ça, on lui refuse. Et donc la scène a beau être drôle, j'ai du mal à la trouver drôle. Je pense que c'est peut-être le moment, si tu m'autorises, de parler de notre sensibilité. C'est vrai que moi, personnellement, je suis quelqu'un du bas de l'échelle sociale et quand je vois un cinéaste s'attarder sur des problèmes que je comprends, que je côtoie, je suis particulièrement touché. Je crois que toi aussi, tu as une certaine sensibilité, non, sur ce sujet ? Oui, oui, je suis un peu comme toi. J'ai été profondément marqué par l'aliénation que nous propose Paul Schrader de l'homme par le travail. On a l'impression, et j'ai trouvé d'ailleurs que c'était dans les notes d'intention au moment de l'élaboration du film, que l'homme et la machine sont presque interchangeables, que finalement, l'individu n'est plus qu'un simple outil qui est là pour exécuter un travail machinal qui ne lui vaut finalement qu'une simple survie. C'est très vrai ce que tu dis et c'est une note d'intention qui est là dès le générique. Le film s'ouvre sur les crédits, comme à l'habitude, où on voit le nom des différents intervenants qu'on aura dans le film, que ce soit à la réalisation ou les acteurs. Et au-delà du nom de ces intervenants, on va voir en fait des anonymes qui travaillent à l'usine au rythme de la musique du générique. C'est une musique signée Captain Biffart ou le chanteur de Captain Biffart. D'ailleurs, si vous voulez revivre une partie de mon adolescence, vous pouvez écouter Electricity de Captain Biffart pour nos éditeurs. Je vais le préciser pour la rigolade. Et pendant le générique, on va avoir des arrêts sur image qui vont isoler les hommes au milieu de leur travail. Et ça va être pendant quelques instants qu'ils isolent les hommes et les machines en même temps. Ils sont complètement manipulés par l'entreprise au même niveau que les machines. Ce générique est très fort. Absolument. On leur renie leur statut d'individu. On est proche d'une notion d'esclavage. Et d'ailleurs, le film va faire un parallèle assez clair à travers l'une de ces merveilleuses répliques où l'un des protagonistes, il me semble que c'est Richard Pryor, si c'est bien ça, compare l'usine à une plantation de l'esclavage parce que les deux mots se ressemblent en anglais. L'usine, c'est plant et la plantation, c'est plantation. On s'est arrêté une première fois sur les aspirations de ces héros. On a vu ce qu'elles avaient de terre à terre. Est-ce que tu veux bien qu'on les détaille ensemble ? On peut commencer par le personnage de Richard Pryor qui est peut-être le plus haut en couleur en tout cas. Richard Pryor, le personnage de Zek ou de Ziki, je ne sais pas comment tu veux le prononcer. Zik. C'est un père de famille qui a quelques enfants, on va dire. On ne sait pas trop combien il en a. Lui d'ailleurs non plus et d'ailleurs le fisc non plus. Et c'est un peu la source de ces problèmes parce que c'est à cause d'une fausse déclaration au fisc qu'il va avoir des soucis d'argent parce que le fisc va lui réclamer énormément d'arrières, plusieurs milliers de dollars. Somme évidemment qu'il ne possède pas. C'est une des meilleures scènes du film pour moi, en tout cas une des plus drôles. C'est celle où il essaie d'expliquer à l'agent du fisc qui est venu chez lui pour vérifier combien il avait d'enfants et qui rameute tous les enfants des voisins pour que... Si, si, regardez, j'ai tous ces enfants, sois à moi. Comment tu t'appelles toi déjà ? Avec des noms complètement absurdes genre Gloria Gaynor, je crois, ou Sugar Red. Oui, c'est ça. Donc ça, c'est le premier personnage. Le deuxième personnage, le deuxième père de famille dont tu as parlé, c'est Jerry. Lui, il est beaucoup plus... Il est moins aux couleurs. C'est un peu le polonais de base, j'allais dire, qui, lui, a une vie de famille un peu plus classique et qui a une fille qui est au début de l'adolescence et qui a besoin d'un appareil dentaire. Et malgré le fait qu'il ait deux travails, il ne gagne pas suffisamment d'argent pour pouvoir lui payer son appareil dentaire. Donc il a besoin d'argent. Smokey, lui, le troisième, qui est joué par Yafet Koto, il est beaucoup plus... C'est un peu le bon vivant. Lui, il aime bien les filles. Il aime bien parier. C'est la source de ses problèmes. Il a des dettes auprès de créanciers non scrupuleux, on va dire. Mais c'est un personnage moins familial. Ce qui ne le rend pas moins attachant. Non, au contraire, il y a une forte adhésion à ce personnage. Je pense, devinez du coup, qu'on est à peu près le même favori dans le trio. Moi, j'ai un favori à différents moments du film. J'adore Zeke quand il est dans l'usine et qu'il est très... Démonstratif ? Il est très démonstratif, mais il est aussi très sûr de ses valeurs. Oui. Il sait qui il est, il sait pourquoi il travaille, pour qui il travaille, mais il ne veut pas non plus qu'on le prenne pour un idiot. Il va se battre pour son droit. J'adore ça chez lui. Après, les autres personnages ont aussi leur qualité. Jerry, c'est peut-être le personnage le moins facile à apprécier, je trouve. J'ai l'impression qu'en fait, Jerry, c'est le personnage qui va nous ancrer plus dans le drame que dans l'humour. Parce que finalement, on pourrait rigoler de cette histoire d'appareil dentaire. Mais quand Paul Schrader va nous montrer cette scène, il va montrer en fait la bouche ensanglantée de la fille de Jerry qui a essayé de se fabriquer un appareil. Alors c'est un peu idiot, mais avec ce qu'elle trouvait du fil de fer à la maison. J'ai l'impression que c'est peut-être à travers Jerry le plus intensément qu'on bascule dans le thriller qu'on avait exposé un petit peu plus tôt. On a peur pour les persos, ils sont dépassés par l'enjeu et ils finissent par être pris par l'appât du gain du maigre butin qu'ils ont fini par accumuler. D'ailleurs, on va peut-être s'arrêter aussi sur le butin qu'ils réussissent à tirer de leur casse. Le casse, c'est les pieds nickelés, leur casse. Alors déjà, rien que le fait de vouloir aller braquer son syndicat, c'est drôle en soi-même. Mais alors le syndicat, ils sont défendus par un garde qui a environ 92 ans. Ils ont un coffre qui est situé dans une espèce de kajibi. Et une fois qu'ils ouvrent le coffre, qu'est-ce qu'on trouve dedans ? 600 dollars et un cahier. Alors il y a une scène très drôle où ils se font prendre justement par le garde. Et pour se déguiser, ils avaient prévu des déguisements complètement débiles à base de... Alors je ne sais pas comment le décrire, mais des fausses lunettes avec une fausse moustache et les yeux qui tombent... C'est ça, des artifices de farce et attrape en fait. Oui, c'est ça. D'ailleurs, un des personnages qui sera ce fameux garde, qui est témoin du casse et des trois personnages, il ne pourra dire que deux choses pour décrire ces trois personnages. La première, je la trouve assez révélatrice de la question raciale sous-jacente qu'il y a dans le film, c'est qu'il va dire qu'il y avait deux noirs et un blanc. Ça, il le remarque immédiatement. Et la deuxième chose qu'il va dire, c'est que l'un des trois avait une flèche qui lui traversait la tête. Parce qu'il y a une espèce d'accessoire complètement idiot de fausses flèches qui lui traversent la tête comme un déguisement d'Halloween, si vous voulez. Et donc c'est là que le film bascule dans le drame, parce qu'effectivement ils n'ont récupéré rien du tout, 600 dollars. Donc ils se partagent leur maigre butin et c'est ce fameux cahier qui va causer leurs problèmes. Parce que tout d'abord, le syndicat va déclarer le vol et va déclarer bien plus d'argent que ce qu'il n'y avait réellement dans le coffre, ce qui va leur causer des problèmes. Mais surtout ce cahier qui est en fait une preuve comme quoi le syndicat finance la mafia locale. Absolument, alors il faut préciser que le secteur du syndicalisme américain, notamment du syndicalisme qui tend autour de l'automobile, et je pense particulièrement au syndicat des routiers, c'est des organismes qui ont été frappés par la corruption à peu près tout au monde, l'histoire de leur création, il faut le dire. Et je pense qu'on y est, ça y est, on attaque le point principal, celui qu'on caresse depuis le début du podcast, c'est le syndicat, son image. On a retrouvé une citation, donc c'est moi qui vais dire le gros mot, ne t'en fais pas gré, tu resteras plein de pudeur et de pureté pendant toute l'émission. Mais pendant les repérages, pour l'élaboration du scénario, Léonard Schroeder a été confronté à un ouvrier qui lui a dit clairement que l'usine les prend pour des cons, ça il l'admet, par contre ceux qui les enculent vraiment, c'est le syndicat. Et on voit là exactement à qui va s'attaquer, quel est l'organisme qui opprime les ouvriers, à qui va s'attaquer Paul Schroeder. Et c'est une constante dans son cinéma, cette façon qu'on a de présenter un ogre, une association, une espèce de conglomérat de personnes qui définissent le code moral des héros et qui les oppriment, qui les empêchent d'être eux-mêmes. Et ce qui est d'autant plus terrible, puisque ce syndicat est censé être justement l'organisation qui est là pour les défendre, qui est là pour les aider. Et tout au contraire, c'est lui qui va causer la chute de ces trois personnages. Et ils le comprennent très bien dès le début, de toute façon, qu'ils n'ont rien à attendre du syndicat. Paul Schroeder n'entretient jamais de faux semblants dans son film. Tu l'as très bien dit, on le sait dès le début que le syndicat ne va apporter aucune réponse. Et pire que cela, il va même jusqu'à poser des problèmes et jusqu'à activer des leviers émotifs pour faire pression sur les trois cambrioleurs qui vont être assez intenses. Il y en a un sur lequel on va faire peser le spectre de l'ambition. On va lui promettre un poste, on va lui promettre de l'importance, une augmentation de salaire. C'est un peu la carotte. Il y en a un sur qui on va faire peser la peur. Là, c'est plutôt le bâton. On va faire pression sur sa famille. On va lui faire comprendre qu'il vaut mieux qu'il ferme sa gueule s'il veut continuer d'avoir une vie normale. Et le troisième, là, ça va être un dur retour à la réalité puisque ça va tout simplement être, spoiler, on vous a prévenu, la mort qui va l'attendre. Il y a une vision incroyablement fataliste du syndicat. C'est un organisme presque démoniaque dans le film. Tout à fait. En fait, le syndicat utilise tous les moyens de levier qu'il a et pour le personnage pour lequel il n'y a pas de moyens de levier, il ne reste qu'une seule solution, c'est la mort. Cette scène est d'autant plus terrible, c'est que cette mort a lieu à l'usine directement. Je pense que c'est un symbole que Schrader a absolument voulu montrer. Les ouvriers se tuent à la tâche jusqu'à la mort, littéralement, dans le cas de Smokey. Je vais même me livrer un petit exercice d'interprétation à propos de cette scène. On va vous la dévoiler. Elle se situe vers la fin. Si vraiment vous voulez vous préserver, on le répète encore une fois, ça va spoiler un petit peu. Mais c'est donc Smokey qui, lui, va être inflexible et qui on va mettre à mort. On va donc lui demander d'aller dans un local où les voitures sont normalement peintes par des robots, mais où le robot est en peigne et on va lui demander de la repeindre à la main. Sauf qu'une fois pénétré dans la pièce, on va refermer, on va mettre un chariot-élévateur pour bloquer la porte et on va activer les robots. Et les vapeurs de la peinture vont étouffer Smokey. Cette scène, elle est très forte et j'ai envie de l'interpréter pour plusieurs choses. Il y a plusieurs éléments qui me sont vraiment venus en tête. D'un côté, il y a ce rapport entre, une fois de plus, l'ouvrier et la machine. On demande à Smokey d'aller suppléer une machine en panne qui finit finalement par faire le boulot à sa place. Il y a déjà un petit sous-texte. Ensuite, c'est encore plus marquant, c'est que c'est une mise à mort qui n'est pas sanglante. Il n'y a pas de sens. Smokey va étouffer en fait. Mais au fur et à mesure de sa mise à mort, il va être recouvert par la couleur bleue, une couleur qui symbolise aux Etats-Unis les ouvriers. Et on a l'impression qu'au fur et à mesure que sa blouse blanche se recouvre de bleu, Paul Schrader a voulu symboliser quelque chose. C'est-à-dire que cet homme qui a décidé de se rebeller contre le système, de se rebeller contre son entreprise, de se rebeller contre son syndicat, et bien finalement, il est rappelé de la plus douloureuse des manières à sa simple condition d'ouvrier, à celle de col bleu. Est-ce que tu souscris un peu à cette interprétation ? Alors non seulement j'y souscris, mais je pense vraiment qu'il n'y a pas de hasard dans cette histoire-là. J'ai pu trouver en fait que le film est tourné dans l'usine qui fabrique les taxis new-yorkais, les fameux yellow cabs, le yellow cab du taxi driver scénarisé par Schrader. Et donc logiquement, la voiture aurait dû être peinte en jaune. Et je pense qu'ici, il choisit le bleu, ce n'est pas pour rien. C'est vraiment pour revenir sur ce fameux blue collar. Exactement, et de toute façon, lorsqu'on est réalisateur, lorsque c'est son premier film, et qu'on choisit une saturation de couleur aussi importante dans une séquence, ça ne peut pas être totalement innocent. Il y a forcément un peu de symbolique, je pense, derrière. Alors, que penser des trajectoires individuelles de ces trois personnages ? Je sais que toi, personnellement, tu as eu un peu de mal à défendre celui de Richard Pryor. Richard Pryor, tu l'as dit, c'est celui qui ne résiste pas à la tentation. Donc on lui offre la carotte, elle finit par l'accepter. Suite à la mort de Smoky. Alors, il y a plusieurs raisons qui font qu'il accepte le poste au sein du syndicat, en tant que représentant syndical. La première raison, c'est la fin de l'amitié. Parce que, suite au braquage, pour ne pas être accusé, parce que deux hommes noirs amis avec un homme blanc, évidemment, tout le monde sait dans l'usine que c'est eux qui ont fait le braquage. Mais ils veulent absolument faire en sorte qu'on ne les accuse pas. Donc ils ne veulent plus se retrouver ensemble. Et c'est lui qui le prend le plus mal, la fin de cette amitié. Si tu me permets de ponctuer cette réflexion, il va d'ailleurs dire au personnage de Harvey Kettel que son épouse va lui manquer, en fait, que les réunions de couple entre ces deux personnages vont lui manquer. On a l'impression d'une famille qui est brisée. C'est tout à fait ça. Et donc, il va se retrouver seul. Et là, qu'est-ce qui lui reste ? Eh bien, il le dit aussi dans une autre scène, il lui reste sa condition de noir. Et on lui offre un... D'homme noir, pardon. Et on lui offre un poste. Et il se dit, ce sera l'unichance de ma vie d'avoir un poste comme ça. Moi, je ne suis pas blanc. Je n'aurai pas d'autre chance. Si je ne la saisis pas maintenant, elle ne m'arrivera plus jamais. Je n'aurai pas d'autre chance que je n'aurai pas d'autre chance. Et tu vas toujours avoir d'autres chances que moi. Je n'aurai pas d'autre chance et je vais prendre ça. Je suis blanc, Jerry. La police n'aurai pas protéger me. Six mois après ce truc est terminé, je finis à l'arriver de là où j'ai commencé, dans un ghetto, à mon fils blanc en bills, wondering, quel jour ils vont venir et tu vas tuer les enfants, Caroline et moi. Si je n'aurai pas d'un coup, je vais prendre l'un coup que je veux d'un coup. Et ce n'aurai pas d'un coup de police, parce qu'ils n'aurai pas que je n'aurai pas d'un coup de merde dans ma face. Mon Smokey White. Man, tu ne sais pas le deal, tu ne sais pas ? Qu'est-ce que tu penses que je suis fou ? Tu veux une réveil ? Tu as une feuille ? Tu vas y chercher des killis, parce que je suis. Alors, pour ce faire, je dois trahir mes idéaux, je dois trahir mes amis, mais mes amis ne veulent déjà plus de moi. Eh bien, tant pis pour mes idéaux, je m'assois dessus, j'accepte le poste. La fin pour ce personnage, pour le personnage de Richard Pryor, est très dure pour moi. Je la trouve, elle est presque pire que la mort de Smokey. Smokey mort en héros. Richard Pryor renonce à tout, à ses amis, son idéal, pour un peu d'argent. Et ça, le personnage d'Harvey Kettel ne peut pas le comprendre. Est-ce qu'on pourrait dire que Richard Pryor est un traître social ? Je sais que le mot a une connotation peut-être un peu particulière, mais que, en tout cas... Je pense que c'est clairement l'intention de Schrader. À côté de ça, tu l'as dit, Smokey, c'est un peu le super-héros en col bleu. C'est d'ailleurs lui qui va défendre la famille d'Harvey Kettel lorsqu'elle se fait un petit peu menacée. Est-ce que ce n'est pas finalement un modèle de vertu Smokey, celui par qui on va pouvoir évaluer le courage et la lâcheté par moments des deux autres personnages ? Tu as raison. Après, ce n'est pas non plus un idéal auquel il faut aspirer. Smokey, comme je l'ai dit, c'est un gars qui vit bien sa vie, peut-être un petit peu trop. Il aime bien les filles, il aime bien les paris. C'est ce qu'il met dans les ennuis. J'ai eu l'impression pour ma part qu'à côté de ces deux personnages, le troisième, celui d'Harvey Kettel, c'était peut-être celui auquel on pouvait le plus facilement s'identifier parce que ces tourments, ils vont toucher des choses très viscérales. On l'a dit, ça va toucher sa famille, ça va toucher sa fille et forcément, ça fait résonner en nous une fibre un peu particulière, qu'on soit parent ou non. On comprend très bien ce que ça amène comme enjeu affectif autour de lui. Finalement, Harvey Kettel, c'est celui qu'on va épouser le plus tout au long du film et d'ailleurs, le dernier acte est presque uniquement centré sur lui. On délaisse un petit peu Zik à ce moment-là. Finalement, Harvey Kettel, on n'est peut-être pas exactement dans quelque chose qui correspondrait à nos propres standards. Peut-être qu'on s'imagine un peu plus héroïque que ce qu'il va être sur la fin, mais on comprend son parcours. C'est celui qu'on admet le plus, qu'on digère le mieux. Peut-être que nous, on se voit toujours plus courageux dans notre imagination, mais finalement, si on reste terre à terre, si on fait corps avec les peurs qui sont celles de Harvey Kettel, on comprend mieux ce personnage. Il n'est pas mauvais, il n'est pas bon, il essaye simplement d'être le plus juste possible et malheureusement, dans la situation dans laquelle il est, ça amène une partie de reniement de ses valeurs. Oui, il a été trahi, il a été trahi par tout le monde et la dernière trahison, c'est celle de Tro, c'est celle de son ami. Malgré la mort de leur troisième ami, ça ne les a pas rapprochés bien au contraire et donc là, on est dans une impasse, il n'a plus le choix. Donc il doit lui faire appel au gouvernement, donc au FBI, pour se protéger, pour ne pas aller en prison. Et le film va se terminer là-dessus, sur une bagarre entre les deux personnages principaux et les autres acteurs de l'usine ne participent pas, regardent ce qui se passe et c'est une symbolique assez forte aussi je trouve dans le film, c'est que c'est au final, c'est l'individu qui compte, chacun pour soi et le collectif n'a pas de sens. Le collectif est voué à l'échec et surtout dans cette usine. Oui, et d'ailleurs, on peut le rapprocher de ce que tu nous disais tout à l'heure, ta citation que tu nous as offerte juste avant le résumé, c'est-à-dire que on réussira toujours à diviser les gens, on trouvera toujours un critère, que ce soit l'âge, que ce soit la couleur, pour ensuite les opposer et profiter de leurs conflits pour les manipuler. Et d'ailleurs, il y a un extrait sonore qui est très parlant de ça, une tirade que nous déclame Smokey que je vous retransmets immédiatement. Alors j'ai l'impression qu'on a bien délimité le trio de héros, mais qu'en phase 2, on a des institutions, des groupes qui sont importants à caractériser. Et notamment, il y a un détail qui nous a fait tiquer tous les deux, c'est la hiérarchie immédiate de ce trio. On constate que ce sont des gens comme eux, finalement, qui sont juste à un poste un degré plus important et qui profitent de leur petit pouvoir. Ce sont des vrais petits chefs qu'on a tous connus, tous ceux qui ont travaillé, qui ont n'importe quel travail, ont connu ce genre de personnes qui profitent de leur maigre petit pouvoir pour essayer d'avoir une petite domination sur les autres. Et dans cette usine, on en trouve tout un tas qui sont tous plus pathétiques les uns que les autres. Tant et si bien qu'Ekanzik accepte le poste qu'on lui offre à la fin, on sait très bien qu'il va devenir cette personne complètement pathétique. Le fait de porter un pull ne fait pas de toi une meilleure personne dans l'usine. C'est ça, tu mets le doigt sur quelque chose et c'est peut-être ça qu'il y a de plus acide dans Blue Color. C'est le fait que on a l'impression que les patrons vont toujours trouver un moyen de vous monter les uns contre les autres. Ce petit pouvoir dont jouit ces petits tyrans que tu as décrits, il y a quelque chose de terriblement cynique dans la manière dont il les représente. C'est un cercle vicieux, on a l'impression qu'on ne s'en sortira jamais, qu'il y aura tout simplement des gens qui prendront de l'importance, qui prendront les mêmes mauvaises décisions qui ont été prises auparavant. Et d'ailleurs, c'est l'occasion de le préciser, Blue Color reste un film incroyablement d'actualité. On l'a tous les deux revu à l'occasion de cette émission. On pourrait le coller à notre époque. La vision de l'usine et des syndicats dans une certaine mesure n'a pas franchement changé quand on y réfléchit. Mais Schrader n'est pas une personne. Schrader, il va aussi dénoncer le comportement des ouvriers qui se laissent faire. Zizik, quand on le menace de le renvoyer, il négocie le fait de rester à l'usine et quand il sort, il s'en prend à un de ses collègues qu'il n'a pas défendu. Et ce collègue ne l'a pas défendu pour une seule et unique raison, c'est parce qu'il tient à son poste, il a trop peur de perdre son gagne-pas. Et c'est en ça que le petit chef, ensuite le chef du petit chef et ainsi de suite, garde son pouvoir, la peur. La peur qu'elle soit physique ou qu'elle soit morale. Pourtant, il y a une espèce d'attachement affectif à l'usine assez étrange que Shredder réussit à capter. C'est-à-dire que ces personnes, elles sont opprimées dans leur travail, elles bossent dans des conditions effroyables et pourtant, dans une certaine mesure, elles veulent défendre l'entreprise qui est la leur. Je pense à ces scènes où un agent du FBI vient interviewer le trio de héros et tente d'avoir des infos compromettantes sur le syndicat qui est le leur. Immédiatement, les trois personnages vont défendre leur syndicat, avant tout, certes, mais également leur entreprise qu'ils définissent comme des bonnes employeurs en public parce qu'ils ont peur tout simplement de subir le retour de bâton. Ils n'ont pas le choix parce qu'ils sont déjà tellement broyés par le système et tellement sous l'étau qu'ils défendent le peu qu'ils ont. Ils n'ont pas grand-chose mais ce qu'ils ont, ils veulent le garder. Donc c'est leur travail pourri, mais ça suffit. Et on peut les comprendre. On peut les comprendre, mais j'ai l'impression que là, on caresse quelque chose qui va nous accompagner pendant presque tout le mois ou en tout cas sur un nombre, très nombreux de films qu'on va couvrir pour ce mois à Paul Schrader, c'est la façon dont un personnage, dont un individu s'oppose à son intérêt personnel pour diverses raisons et souvent pour un code moral. Ici, c'est le code moral de l'ouvrier. C'est intéressant parce que ce n'est pas quelque chose qui est souvent exploité au cinéma, on en parlait en off. En tout cas, pas aux Etats-Unis. Voilà de quoi mieux cerner Paul Schrader avec cette première réalisation Blue Color et mieux comprendre les aspirations de celui qui va nous accompagner pendant tout ce mois de novembre. Avant de refermer ce podcast, je tiens à te remercier toi, Gré Pigeon, qui m'accompagne aujourd'hui, qui m'a accompagné la dernière fois sur Légitime Violence et qui va m'accompagner très régulièrement pendant tout le mois. Je remercie également Charlotte du podcast Les Pieds dans la Gueule et Motifs Cinéma qui est venue aussi avec nous pour Légitime des violences et qui va revenir nous proposer des articles écrits et des interventions audio. Et puis également, je remercie Toine qui lui aussi nous réserve quelques petites interventions. C'est un plaisir de mener ce travail avec vous, mes amis. Je suis content qu'on mette en lumière cette personne de l'ombre qui nous fascine de plus en plus à mesure qu'on découvre ses films. Merci à toi Spike. En tout cas, c'était un bonheur d'enregistrer. à cet épisode avec toi et c'est un bonheur de voir tous ces films de Paul Schrader. Comme tu l'as dit, cinéaste trop méconnu, trop dans l'ombre et qui a pourtant énormément de films à son actif, près de 25. Avec des thèmes très forts. Et ce qui est très chouette avec Paul Schrader, ce qui le rend intéressant, c'est que c'est un vrai auteur. Il a écrit presque tous ces films. Absolument. Et c'est un plaisir de découvrir tous ces vrais petits morceaux de cinéma, de grands morceaux de cinéma même parfois et de vous les faire découvrir pendant tout ce mois. Donc rendez-vous sur notre site lesrefracteurs.fr pour retrouver l'ensemble de nos chroniques audio et aussi de nos articles écrits, que ce soit non seulement sur Paul Schrader ou sur d'autres sujets, allez savoir. Avant de vous remercier de votre écoute, on va juste donner une petite note au film. C'est une habitude qu'on agresse. Je sais que parfois, les invités ne sont pas forcément friands de cet exercice, mais on ne s'est pas concerté avant. Quelle note sur 10 tu donnerais à Blue Color, toi personnellement ? Alors ça dépend. Je vais te dire, tu vois, je vais faire une réponse de Normand. Allez, vas-y. Et je ne suis pas du tout Normand. Est-ce que tu veux que je note Blue Color en regard de la filmographie de Paul Schrader ou Blue Color en tant que film tel que je comparais à 2001, Odyssée de l'Espace, de Véloci-Pastor à 2001, Odyssée de l'Espace ? Écoute-moi, ce que je voudrais, c'est la note de ton cœur. La note que tu donnes à un film qui t'a fait vibrer. Objectivement, Blue Color n'est pas un très grand film. C'est un premier film avec énormément de qualité et beaucoup de défauts mais qui m'a, moi, vraiment, vraiment touché par l'interprétation de ses personnages, par les thématiques que le film aborde et la manière dont il les aborde. Donc moi, j'ai envie de mettre 9 sur 10. C'est peut-être un peu surnoté mais vraiment, ce film m'a énormément marqué. Je vais m'en souvenir pendant très longtemps et encore une fois, il a beaucoup de défauts mais c'est ses défauts qui le rend attachant aussi à mes yeux. Écoute, on ne s'était pas concerté. J'avais exactement la même note en tête parce que moi aussi, c'est un film qui fait vibrer ma fibre la plus profonde. Alors, on peut se moquer de moi mais c'est vrai que j'ai des relents un peu anarchistes sur les bords et les questions de thématiques sociales me parlent énormément et je trouve que Paul Schrader réussit à saisir quelque chose qui est vraiment rare au cinéma comme tu l'as dit. Il y a une espèce de véracité dans le film qui le rend complètement séduisant et qui en fait une œuvre d'une pertinence qui traverse les âges comme on l'a dit un peu plus tôt. Eh bien, je te remercie Gré Pigeon et je remercie tous nos auditeurs et comme traditionnellement on va vous faire des bisous, cette fois je propose des bisous depuis l'usine. Qu'est-ce que tu en dis ? Ah oui, des bisous en comment dire comme le générique du début du film synchronisé avec la machine. C'est ça. Bisous à la chaîne. À la chaîne, voilà, très bien. Sous-titrage ST' 501